Musique Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui j'ai avec moi le nouvel iPhone SE, le tout dernier d'Apple qu'on va découvrir ensemble. Voilà ce à quoi ressemble la boîte avec la mention iPhone SE sur la tranche gauche et droite et avec les pommes en haut et en bas. Et à l'arrière on retrouvera bien sûr le contenu de la boîte et la capacité de stockage que vous aurez choisi. Vous avez le choix entre 16 ou 64Go. Bref c'est parti, sans plus attendre on va déballer tout ça, comme d'habitude on enlève les petits blisters de protection qui recouvrent la boîte et ensuite c'est parti. Soulevons doucement le couvercle, hop, et voilà le voici l'iPhone SE. Comme d'habitude on a un film de protection sur la face avant, ensuite on peut sortir l'iPhone de sa boîte, on retire encore une fois le deuxième film de protection sur la face arrière et ensuite le voici. Voilà ce à quoi il ressemble cet iPhone SE dans sa nouvelle couleur rose. Sur la face avant, juste en dessous de l'écran, vous avez le bouton d'accueil et qui sert aussi de capteur d'empreintes digitales. Le bouton vibreur silencieux et les boutons de volume sur la tranche gauche, la pomme d'Apple au dos et avec la mention iPhone SE tout en bas. Hormis la couleur rose depuis l'extérieur, c'est la seule chose qui vous permettra de le différencier du 6S. Enfin à l'arrière, la caméra passe à 12 mégapixels et on retrouve toujours le flash True Tone. Sur le bas, rien ne change, la prise jack 3.5, le micro, le haut-parleur et au centre la prise lightning pour la recharge et la synchronisation à iTunes. Donc voilà ce à quoi il ressemble ce nouvel iPhone SE disponible en 4 coloris, argent, or, gris et or rose, la nouvelle couleur que j'ai ici. Et c'est la seule nouveauté niveau design puisque tout le reste a été emprunté à l'iPhone 5, 5S. On va rapidement voir ce que contient la boîte. Donc on soulève le petit couvercle et comme d'habitude on retrouve l'objet qui permet de sortir la carte SIM de son tiroir et les petits feuillets explicatifs sur le fonctionnement du nouvel iPhone SE en plus des stickers Apple. Ensuite on retrouve le câble lightning vers USB pour le raccord à notre ordinateur, un câble propriétaire Apple. Ensuite l'adaptateur secteur qui vous servira à recharger votre iPhone SE en le branchant à une prise murale avec le câble. Ensuite ce sont les écouteurs d'Apple, les EarPods, toujours dans leur boîte de rangement et de transport bien pratiques. Ce sont toujours les mêmes ces écouteurs, ils sont pas mauvais du tout, moi je les aime d'ailleurs plutôt bien. Donc voilà pour tout ce que l'on retrouve dans la boîte, franchement rien de fabuleux. On va maintenant démarrer l'iPhone SE et on va voir rapidement comment le configurer si c'est la première fois que vous le faites. Première chose, vous arrivez sur cet écran d'accueil qui vous dit bonjour. Vous glissez un petit coup sur la droite, vous sélectionnez votre langue et ensuite votre région du monde. L'iPhone sélectionne la langue, vous vous connectez ensuite à votre réseau Wi-Fi où vous restez en 3G, 4G, c'est comme vous voulez. Ensuite vous choisissez ou non d'activer le service de localisation et là vous avez la possibilité de configurer Touch ID. C'est le capteur d'empreintes digital, capteur biométrique de l'iPhone SE qu'on retrouvait d'ailleurs sur le 6, le 6S, le 5S. C'est un capteur qu'on ne présente plus, qui fonctionne très bien. Ici dans ce premier écran de configuration, on vous invite à enregistrer une seule de vos empreintes. Mais ensuite une fois l'iPhone complètement configuré, dans les réglages de l'appareil vous pourrez ajouter 4 autres doigts. En plus de votre empreinte digitale, on vous invite à entrer un code de sécurité à 4, 6 chiffres ou alors avec des lettres si vous le souhaitez. Mais c'est pas vraiment le même que moi, moi j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas du tout sécure du tout. Ensuite vous arrivez sur cet écran qui vous propose de restaurer vos données. Donc ça c'est très important, vous pouvez les restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud, à partir d'une sauvegarde iTunes. Définir votre appareil comme nouvel iPhone si vous le souhaitez ou même migrer vos données depuis un smartphone Android. Donc ça vous permet de transférer très rapidement le contenu d'un autre smartphone. Moi j'ai choisi comme appareil neuf, je vais pas me connecter tout de suite à mon compte Apple. Ensuite on nous affiche les conditions générales d'utilisation que vous pouvez lire si vous avez envie ou alors les accepter simplement comme ceci. On passe à l'étape suivante et la configuration de Siri, l'assistant vocal d'Apple qui maintenant reconnaît notre timbre de voix. Je vais pas le configurer ici, on pourra le faire ensuite plus tard dans les réglages. Choisissez ou non d'envoyer vos données à Apple et ensuite, voilà c'est tout bon, on peut démarrer et hop, terminé. On se retrouve sur l'écran d'accueil de notre iPhone SE qui tourne sous iOS 9.3, la dernière version. Sur l'iPhone SE on a un écran de 4 pouces et vous voyez qu'on a quand même une belle petite différence par rapport à mon iPhone 6S. Certains aiment les écrans petits, d'autres aiment les plus grands. Donc voilà pour ce déballage et ce premier aperçu en attendant le test complet. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Salut !